Eh bien les amis bonjour à tous c'est Nisto, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va voir ensemble Qu'est-ce que ça consomme Quelle est la consommation de cette petite MT-09 Phase 2 Faut vraiment que j'arrête de passer derrière Cette putain de moto A chaque fois je me fais baiser, je suis obligé de flouter ma plaque Ca me saoule Donc je reste A côté, je ne vais plus derrière Ou alors je pose mon gant dessus, à chaque fois je me fais avoir Qu'est-ce que ça consomme Une MT-09 Donc pour ce faire, aujourd'hui Je me suis dit que j'allais découvrir Un peu les routes Qui se trouvent par ici Putain il est allé vite Je l'ai doublé là-bas, la vache Je vais découvrir les routes qui sont par ici Donc si vous regardez régulièrement mes vidéos Vous reconnaissez l'endroit J'ai fait le test de la Triumph 660S Sur cette route Donc j'étais parti de là-bas Je partais là-bas, etc Et donc là, aujourd'hui On va un peu découvrir Tout le reste On veut être un petit peu galéré On va découvrir un peu le reste Donc je vais partir par là je pense Et puis je vais faire le tour C'est des putains de belles routes par ici Parce que moi je suis dans la Somme Et dans la Somme Il n'y a aucune route Franchement c'est le désert C'est que des lignes droites Donc là je suis venu du côté De Blangy-sur-Brel En fait, de Grand Court, etc Et c'est des belles routes Franchement ici Donc là je vais essayer d'en trouver d'autres Plutôt pas mal Donc dans cette vidéo Il n'y a pas de coupure Je ne passe pas là-bas Pour ma plaque Je vais me faire baiser encore Donc on est parti J'entends une petite 50 Je vais vous mettre La consommation en instantané Je vais remettre la consommation à 0 Litre au 100 Ça doit être ça Je l'ai remis à 0 Attends Je suis en train de galérer Je vais remettre le trip 1 Voilà A 0 Putain les gens C'est des malades ici Non c'est la risette Je suis un connard Je ne le fais jamais Je ne sais même pas comment ça marche Je crois que je n'appuie même pas Sur le bouton ci Voilà Litre par heure Trip 1 Reset C'est bon Putain J'ai enfin trouvé Température extérieure Average C'est bon Je l'ai mis à 0 Ah ben putain Donc le trip 1 On va voir Combien de kilomètres j'ai fait Et combien j'ai consommé Consommé environ Donc en average Ça veut dire Consommation moyenne Donc là je vais le mettre Là dessus Là c'est la consommation instantanée Techniquement Et puis putain Je me suis mis en MPH Je ne sais même pas comment j'ai fait Mais moi en kilomètre heure MPH je vais me mettre à 80 Je vais être à 150 frère Enlève ça Comment on fait Je vais devoir aller Je vais devoir aller sur Google Les deux en même temps peut-être Non C'est pas possible Non c'est pour l'heure Les deux en même temps Oh merde Bon c'est l'occasion de le mettre à l'heure Ça fait chier Vu que j'ai changé la batterie Je ne l'ai pas mis à l'heure Mais 17h Bon c'est pas C'est pas un format 24h Donc 17h ça fait 5h Connard Allez on tourne On tourne On tourne 5h19 C'est bon Alors Fais chier Je me suis mis en MPH Alors on va se mettre sur C'est pas compliqué tu vois Mais faut que je me mette sur le kilométrage de la moto Ah oui mais du coup il me dit que la moto elle a 13 000 miles Ok Bah ça marche pas frère Puis je me suis mis en train de faire Vos On tournois C'est bon Thieu C'est bon Oh Sous C'est pas donc c'est à la touche à select sa gauche à lala putain je suis con qu'est-ce que je suis con ouais merci forum tes oradette voilà ça c'est un bon truc à savoir le mec il fait pas gaffe tu vends ta moto tu la mets en mph tu dis qu'elle a 13000 bornes voilà voilà il n'y a pas la révision des vingt mille à faire la 13 mille bornes c'est passé de connard va aller maman c'est nien bon on va juste les suivre pour s'amuser deux secondes ils vont sûrement tourner quelque part je vous mets là qu'on soit instante ouais bah il tourne là forcément ouais ouais il va se faire plaisir kilomètres par litre du coup il me l'a mis en kilomètre par litre et moi je veux en litre par attend c'est pas kilomètres par litre mpg il est trop cent kilomètres voilà merci c'est parti donc là c'est une route que vous connaissez tactiquement après une chose à savoir sur sur le là l'affichage de la capacité du réservoir c'est que là il ya une deux trois quatre cinq à cinq bars la cinquième barre là celle là elle met au moins elle met une plombe une plombe à s'enlever mais celle d'après elle fonde comme neige au soleil donc c'est un truc à prendre en compte quand tu roules en fait c'est que tu as un cinquième barre va mettre 100 bornes à s'enlever et par contre les quatre barres restantes c'est 100 bornes tu vois donc c'est pas une borne équivaut à tant de kilomètres c'est un peu casse couille faut gérer mais bon tu as au moins c'est pas comme sur mon ancienne moto au moins tu as une jauge voilà c'est le c'est jauge le le mot que je cherchais de la capacité de réservoir et tout espèce de teubé et il sait pas parler ce gars là donc ouais au moins tu as une jauge mais elle est un petit peu spéciale donc il faut faire attention la conso instantanée elle met une plombe à s'actualiser c'est un truc de ouf là tu quand tu lâches les gaz ça retombe direct à 2,5 et quand tu accélères regarde là ça reste à 2,7 litres voilà ça passe à 6 litres d'un coup tu vois donc ça met un petit peu de temps à s'actualiser mais quand tu cruises tu vois à peu près comment tu consommes quoi putain c'est quoi c'est une casse ici Nouvelle-Zélande 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 ah putain quel connard du coup la vidéo c'est combien la MT-09 consomme et c'est pas vraiment le maximum je vais pas m'amuser à faire jusqu'à l'épuisement de l'essence quoi tu vois c'est conditions normales un petit peu d'arsouille un petit peu de route normale tranquille conditions réelles quoi à part si t'es vraiment un gros connard qui qui tape tout le temps dedans on va donc la route qui va arriver tout droit je la connais vous la connaissez peut-être aussi si vous regardez mes vidéos donc là le but c'est de découvrir des nouvelles routes donc on va tourner là c'est de la route de forêt apparemment je suis déjà venu sur Google Maps normalement il y a des petits virages mais je sais pas si ça reste sur de la route aussi étroite parce que sur le map ça on se rend pas trop compte mais là tu viens ici avec un trail t'es bien t'es bien on va rouler doucement on est pas à l'abri qui est comme là du bois ou quoi dans le virage et là une voiture c'est sur les petites routes comme ça de merde qu'on se rend compte que la trajectoire de sécurité elle est vachement utile là si je vois une voiture je me décale tout de suite tu vois et là sur la route où il y avait la voiture j'aurais dû me mettre vraiment sur le bas côté comme ça mais après c'est pas évident il y a des petites trous de défoncer comme ça de rester vraiment sur le bas côté de la chaussée parce que les voitures elles y vont jamais et les routes elles sont pas très belles du coup bah t'as plein de bosses c'est pas forcément très agréable de rester dans la zone là je me prends plein de moucherons dans la gueule c'est pas parti elle veut dire c'est pas compliqué elle veut dire on roule c'est pas compliqué je sais pas La MT-09 c'est vraiment un moteur qui demande qu'à s'exprimer. T'as tout le temps envie d'y taper dans la gueule. Qu'est-ce qu'on fait en tout ? La truite du buisson, ça va pas l'air terrible ! Aïe ! Aéro de merde ! Alors ? On va retourner à Grandcourt. Hop ! Ok, ça fait le détour. Putain, là, ici, t'imagines ? Une voiture qui arrive à fond de balle, là, comme au rallye ! Tu la manges en pleine gueule ! Tu vois, j'arrête d'accélérer les corps sur 12 litres ! Je veux toujours faire gaffe, aussi, au panneau, tu vois. On peut faire de nombreux navires, du moins, là. Et c'est vraiment Roi. On peut faire de nombreux rousseaux, comme ce que tu as fait en tête sur le panneau. On va faire un jour sur le panneau, pas des rousseaux. J'ai toujours le temps de taper avec des rousseaux. J'ai toujours le temps de mettre aux rousseaux, à chaque fois que tout ! J'ai toujours l'air avec le panneau. Il faut les rétablir de la invite, Il faut faire une chose qui est cérée. Même si du tartine Avec le panneau de la croix Je savais qu'il allait y avoir Une prio à faire La voiture J'ai pas envie de la croiser dans le virage Donc je ralentis Surtout qu'il a l'air de bien envoyer l'enculé Surtout qu'il a l'air de bien envoyer l'enculé Il y a carrément un morceau de bois sur la route En mode normal Bon on est arrivé à grand cours Alors Voilà la petite route là-bas en haut Que je viens de prendre Elle n'est pas terrible On va essayer de trouver autre chose On va aller là à droite Tu vois la route là C'est la route qu'on prend d'habitude Pour remonter là où j'ai commencé la vidéo Et là ils ont Ils ont refait le bitume C'est du gravier C'est casse-couille C'est dangereux Donc Je vais éviter d'y passer Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme belle route là C'est merde J'ai Cormont-Cleniaud Voilà Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal non ? Gerville, Melville Voilà je connais pas Virage sur 4 km Ça se prend non ? Regarde moi ça cette vue mec C'est quoi tout le monde ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ouais c'est des petites routes non ? Là on est dans la forêt Ouais Elle est dans la forêt 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 Belle petite épingle là Belle petite épingle là Je me méfie parce que ça fait 3-4 jours qu'il pleut Du coup le sol il est un peu humide Alors on voit encore des tâches vraiment foncées Comme je connais pas la route Surtout que la route elle fait ça tu sais pas Ils ont cédé le passage Château d'eau Petite route de campagne À l'envite J'suis Et j'ai pas laップ J'ai plus confiance Non mais la route Ce n'est pas pas la route J'ai plus confiance J'ai plus confiance J'ai pas la route J'ai pas 6 heures J'ai plus confiance J'ai plus confiance J'ai plus confiance Vous savez J'ai plus confiance J'ai remarqué la MT-09, les guidonnements, enfin les louvements que tu ressens, c'est vraiment quand tu t'agrippes trop fort au guidon, il faut un minimum la laisser vivre en fait, tu peux t'accrocher au guidon pour te maintenir, je sais pas où aller, je suis allé par là, tu peux t'accrocher au guidon, mais il faut la laisser vivre quand même. La baroque, le vent qu'il y a aujourd'hui, c'est affreux. Il y a un ventre en cul. C'est un truc de ouf. Si j'avais coupé la route tout à l'heure, je suis arrivé par ici. Je sais pas d'où vous venez là, vous qui êtes en train de regarder ma vidéo là, mais moi qui habite dans la Somme, on nous parle du réchauffement climatique. tous les jours, je vois des trucs, franchement ça me pète les couilles. Ils ne savent parler que de ça. Et on se mange un été mais pourri. Là il fait 19 degrés, on est le 25 juillet, il fait 19 degrés frère. Je suis en vacances, ça fait bientôt une semaine que je suis en vacances. Il est où le soleil ? Ils sont où les 30 degrés ? Les 35 ils sont où ? Je suis en vacances, il fait 20 frère. Je suis dégoûté. Ça me fait penser à l'été, le premier été que j'ai passé quand j'ai eu mon permis. Il a fait que ça de pleuvoir tout l'été. Et c'était il y a deux ans. Donc moi, on parle du réchauffement climatique, ici je ne le vois pas. Bon en hiver ok, il fait un petit peu moins froid qu'avant. Mais les étés, je ne suis pas du tout d'accord. Après c'est vrai, j'ai vu un reportage. où il disait que justement tous les gens qui habitent dans le sud, ils vont... Là je suis dans une phase où je laisse la moto un peu... Là je suis en 5, je vais me mettre en 6, voilà. Vous allez voir la conso comme ça qu'elle est là en accélérant pas beaucoup en 6ème. Je vais un reportage là en Bretagne. Le prix de l'immobilier est en train de flamber parce que les gens commencent à en avoir marre de la chaleur. Dans le sud parce qu'ici on ne connaît pas. Et donc ils viennent par ici justement. La Bretagne, et dans quelques dizaines d'années, ça sera ici. Donc ça sera Normandie, tout ce qui est côte en fait. Normandie, Somme, Pas-de-Calais, etc. Les prix de l'immobilier vont vachement augmenter parce qu'il y aura une forte demande. Parce que tous les sudistes qui vont cramer, qui vont avoir l'impression d'être dans le désert du Sahara, et qui en ont marre, ils vont venir par ici. Donc on a connu l'exode un peu de tout ce qui est parigo nordiste et tout dans le sud. Parce que c'est la côte d'Azur, c'est beau, il fait chaud, tout ça. Dans quelques dizaines d'années, ça sera l'inverse. Dans quelques dizaines d'années, ça sera l'inverse parce que dans le sud, il fera vraiment trop chaud. Donc là, c'est le moment de mettre ses billes dans l'immobilier dans le coin, et puis de louer ça ou de revendre ça dans une dizaine d'années. J'ai entendu la caméra. Je ne sais pas si c'est la caméra ou si c'est une voiture qui a fait bip bip. Mais je vais regarder parce que je n'ai pas envie de parler dans le vent. Sinon, les routes, elles sont plutôt pas mal. Quelle heure il est là ? 5h45. On va aller à E, tiens. Tu m'as arrêté vite fait pour regarder si la caméra ne s'est pas éteinte la pute. C'est une grosse chienne qui ne s'éteint pour rien. Est-ce que ça clignote ? Ça clignote. À eux aussi, il y a une belle route. Là, c'est une deux-voix. Ça monte un peu. C'est un truc hyper rapide. Tu prends à 160 le machin. Mais c'est une belle route aussi. Mais tout ce qui est Normandie à l'intérieur des terres, de toute façon, c'est des belles routes. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Je me laisserai manger. Je vais regarder le panneau. Et vous avez quoi à faire des zigzags, sérieux ? Pourquoi c'est limité 70 ici ? Cette ligne droite, 300 là. Alors là, pour meubler mon gars, bah parler sur une longue ligne droite comme ça, bah bon courage. Bah merde. Ah putain, je repense au début, j'avais tout détraqué. D'ailleurs, c'est quoi MPG ? Là, c'est litres par 100 km. Et MPG, c'est quoi ? Aucune idée. Tu vois, il y a des trucs, je ne suis même pas au courant. Et puis, merci le savon. Ou alors c'est le calcaire, je ne sais pas. Mais j'ai lavé la moto, je l'ai laissé sécher. Et ça me fait plein de petites boules. On fait des petits ronds. Partout. Bah du coup, tu la laves pour rien parce qu'après elle est dégueulasse. T'es obligé de frotter à mort pour que ça parte. Du coup, je dis oh, de la merde. Sinon, tu passes ton temps à laver la moto. Donc là, je suis à combien ? Je suis à 80. Et je suis à 3,6 litres. Avec un bon vent dans la gueule. 3,6 litres, 3,5 litres. Oh, j'ai eu un petit copain motard là-bas. Est-ce qu'on y va ? A chaque fois que je veux suivre un motard, Bah arrivé là, je me fais baiser. Il tourne, il s'arrête chez lui ou... Alors... Et là, je vais la rattraper. C'est une vieille 125 de merde. Alors, il est déjà rentré chez lui. Alors, le mec, il tartine ses grands morts et... Et je vais pas le rattraper. Si, il est là. J'ai vu son cul. On va pas faire d'infraction non plus. Ah, c'est bon, j'ai déjà guérit un stop. Je me suis pris 4 points. De la merde. Oh, c'est un style d'Harley ou je sais pas trop quoi ça, non ? Non, c'est un roadster. Qu'est-ce que c'est comme moto ? C'est une vieille... C'est une vieille bécane. Qu'est-ce que c'est comme moto ? C'est une triomphe ? C'est une vieille triomphe de merde là ? non il n'y a pas de mauvaise moto les gars chaque motard fait l'utilisation qu'il veut il n'y a pas de mauvaise moto on s'en va vers où ? c'est là où j'étais tout à l'heure en fait oh ça sonne comme un bi je vais pas le suivre jusqu'à je sais pas où allez c'est un château d'eau ça je pense je vais faire un point sur la consommation prochain endroit où je peux m'arrêter je m'arrête c'est quoi cette montée wesh non non c'est dire trou en formation ça fait très film d'horreur tu sais tu t'amènes ici tu fais le coup de la panne tu sais en voiture tu fais le coup de la panne à ta meuf et t'as un groupe de mecs tu sais dans les vieilles voitures américaines là dans les gros pick-up et les mecs pas lavés depuis au moins un mois avec des chicots pourris et puis des gros hachoirs plein de sang là il est qu'il nappe ta meuf il est venu se branler il avait une envie d'un coup c'est là je vais m'arrêter là le bruit là ou plutôt comme ça attends non c'est pas sérieux non c'est pas celui-là il ressemble fortement mais c'est pas celui-là on va aller vers mon chie écoute on va faire le point sur la conso petit point consommation alors on va consommer du 5 litres 2 au 100 et pourtant je n'ai pas roulé hyper doucement tu vois donc 5 litres 2 ça va c'est correct la température l'air et j'ai fait combien de kilomètres 36 kilomètres c'est plutôt pas mal 5 litres 2 imagine la consommation que tu peux arriver à avoir en roulant tout le temps cool tu peux être aux alentours de 4 litres 4,5 litres je pense que ça se fait je peux m'amuser à le faire parce que de la merde mais je pense que ça se tente rouler en forêt comme ça tu as de l'air frais et tout c'est trop bien c'est trop bien ça sent un peu la merde mais c'est la nature regarde tout le bois là tu viens la nuit avec une remorque voie gratuit mon gars il va falloir le couper un peu parce que ça a l'air d'être long il n'est pas coupé en 50 celui-là il est coupé en 2 mètres mon frère regarde là tu mets ça dans ta cheminée mec le truc qui fait 6 mètres attention virage et priorité en plus par contre il y a des endroits ils font vraiment peur cette ambiance et pourtant c'est la fin de la forêt regarde là c'est un champ juste à côté tu passes d'une ambiance franchement où il fait vachement sombre et là il ne fait pas encore très beau mais imagine en été c'est quoi de ça ? voilà c'est un tuning c'est un tuning propre tu as quand même des gros par choc mais c'est un tuning plutôt propre il n'y a pas de stickers dégueulasses ça reste une Seat tunée mais c'est pas dégueu tu vois qu'elle n'est pas d'usine mais c'est pas dégueu ça tu vois c'est d'usine ça X5 j'ai l'impression d'être déjà venu ici je sais pas pourquoi il y a la ferme de Beaumont qui est pas loin je crois mais oui c'est à Pierre-en-Val il y a la ferme de Beaumont juste là à côté je suis venu ce week-end il y a la ferme de Beaumont avec les dégueulasses En tout cas, j'espère que cette petite balade avec moi vous plaît. On fait des petites découvertes. Regarde ce sportique mec. Oula, là, je me chais dessus. Quand tu vois un truc comme ça, que tu n'as pas le choix, tu te dis, je vais tout droit et après je tourne. Même si c'est en plein virage, c'est pas grave, je vais tout droit, après je tourne. Je suis là. Oh, ça pue la merde ! Oh la vache ! Il y a moyen de faire des belles photos ici. Là, j'ai fait 40 bornes ! J'ai pas perdu de barre encore. T'as l'accélération d'une moto, c'est un truc de ouf ! Un petit tunnel ! Vous êtes prêts ? Ouais, c'est pas terrible, c'est un pont. Ça va pas résonner. Ah si, un peu quand même. Elle a fait une flamme en plus. Flamme, flamme, flamme ! Il va falloir que j'investisse dans une bonnette anti-vent pour le micro. Parce que là, je pense qu'avec mon casque ouvert, vous avez un petit peu de vent. Voilà, ça c'est une vraie moto, ça c'est pas une triomphe, tu vois. C'est un tracé. Bon, le mec est en t-shirt quand même. Merde, j'aurais pu y aller. Bon, c'est vrai, il y a personne derrière. Et là, comment ça se passe ? C'est les gens qui sont là, qui sont en prio ? Je ne sais pas. Je pense. Je pense, mais tu passes ta vie à attendre en fait, du coup. Ça avait été joli. Allez, les flics. Ça, c'est des flics, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est des flics. Je vais faire un demi-tour parce que je sors de la ville. Et moi, je ne veux pas sortir de la ville. Ça, c'est vraiment dans une cuvette en fait. Il était content de me voir, le monsieur. Regarde ça, mon gars. Comment c'est beau ? Il est à plat le vélo. Et à plat le vélo, voilà. Ou alors ? Ok, je sais comment on va faire. On va tourner là, d'où on vient. Direction par là. Un truc que je suis triste, que je ne peux plus faire avec la MT-09 et qui marchait avec ma MT-03, donc mon mono. Oh non ! Oh non, c'est raciste. Oh non. 2023, on n'a plus le droit. Qu'on pouvait faire, enfin que je pouvais faire avec ma MT-03 et je sais qu'avec la MT-07 ça marche aussi. Genre tu vois, tu arrêtes d'accélérer, tu vas donner des petits coups de gaz comme ça, tu vois. Juste des tout petits coups de gaz. Et la moto, elle fait pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Kalachnikov le truc. Je pouvais le faire avec mon ancienne. Je sais que les Bicillones, enfin MT-07 en tout cas ça marche. MT-09, je suis triste, ça marche plus. J'ai passé ma vitesse comme si j'étais en train d'avoiner. J'ai pas de d'avoine. J'ai pas de de d'avine en train d'avoine. J'ai pas de ville de l'avine en train d'avoine. J'ai pas de d'avine en train d'avine en train d'avine. J'ai pas de visage, mais il c'est pas de d'avine. Je sais pas l'avan. J'ai pas de visage dans la courte. C'est une belle vallée, franchement c'est joli. Dans la vallée, j'en ai marre, dans la vallée, je ne sais pas où je vais aller, stade, non je vais aller tout droit, dans la vallée. C'est une belle vallée, c'est une belle vallée. Je suis un peu perdu ici, je connais sans connaître. Oh la jolie Golf ! Mon collègue serait là, il serait content. C'est une belle vallée. C'est une belle vallée. C'est une belle vallée. J'avais envie de doubler, mais j'ai vu le cycliste. Je me suis dit, il ne faut pas que je double. Parce que lui, il va doubler aussi. Il faut être connecté, il faut réfléchir. Il faut toujours être vigilant, tu vois. C'est une belle vallée. C'est une belle vallée. C'est une belle vallée. Techniquement, j'ai 1h19 de filmage. Donc, il devrait rester une vingtaine de minutes. Techniquement. Là, je suis en deux mon copain. Si je mets plein gaz. Merci. Mangez par les chevaux la moto. Mangez. M'a saigné. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Et là, j'ai le bord. Je suis quelqu'un d'assez raisonné dans la tête. C'est un peu plus. Là, je suis en deux. Après, il y a un peu moins de moins. Ça pousse ! Je ne connais pas non plus à 100% Huger ! Je ne vais pas me se méfier ! Je vais pas s'être grande com' mon pote ! Tout juste ! On va le faire dans l'autre sens ! On va pas seigner ! C'est une 125 ! Large le guidon ! On va le faire dans l'autre sens ! On va le faire dans l'autre sens ! On va le faire dans l'autre sens ! J'ai quand même envie de le refaire une fois ! C'est plaisant ! On va le faire dans l'autre sens 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 ! Ben voilà ! Il y a des voitures, on peut pas ! On va le faire dans l'autre sens 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 ! T'as vu la route ? Comment elle était dégueulasse ! Allez je vais au bord de... Au bord de mer ! Et puis je vous ferai la petite outreau, le petit au revoir. Tout droit, je tourne, je ne sais pas, je ne sais pas, frère, je ne sais pas, à défaut, on va tout droit, là j'ai mal au cul, je te le dis, j'ai mal au cul, là. Ça va, pas l'impression d'être grand ? Le mec il est perché à 3 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est beau, mec ? La moto, pop, 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 il n'y a pas de, franchement, dit d'un 3 cylindres, il n'y a pas de frein moteur un 3 cylindres, bon, il y en a un petit peu, mais alors en troisième avec mon mono, elle s'arrêtait la moto. Putain, franchement, les suspensions, merci. J'étais en 3, allez, une nouvelle Peugeot, franchement, le nouveau logo Peugeot, j'aime bien, c'est beau, c'est beau. J'ai pas mis mon clé en temps parce que je savais pas où j'allais, ok ? Ça va me casser les couilles, je fais ce que je veux. Non mais, ah, j'aurais pu passer par là, je pense, parce que j'en reviens, on revient au repos de tout à l'heure. On va prendre à gauche, là-bas. Là, on fait des petits tours, écoute, on va passer là. Normalement, il devrait y rester un petit peu de batterie. Enfin, la batterie, c'est pas un problème, la caméra, elle est branchée sur la batterie externe. Par contre, la carte SD, la carte SD en 4K60, il n'y a qu'une heure vingt de visionnage d'enregistrement. Ah, les bobures, comme ça, on va m'assainir. La deuxième, elle était beaucoup moins jolie. Moi, ça sentait interdit, sa mère. On peut pas le mettre avant le panneau, non ? Putain, puis là-bas, c'est interdit de tourner à gauche. Du coup, tu fais comment ? Comment tu fais ? Les vélos, ils ont le droit, je peux y aller. Je fais un deux roues. Je nique ta mère. Rangé par la puissance, carrément. J'ai succès. On va tourner là. Allez, hop, on tourne. Oh ouais, carrément à poil. Enfin, à poil, presque. Je tourne en rond, ça m'énerve. Il n'y a pas une putain de rue qui peut amener directement, non ? Merde, là. Il est 24, j'ai bientôt plus de batterie. Allez, celle-là, je la sens bien. Allez. Là-bas, il y a la cathédrale. Allez-y, monsieur. Oh, les pavés. Mon dieu. Ah, merde, ce n'est pas une route, ça. C'est la cathédrale. Mais Jésus-Marie-Joseph. Oh, je suis parti en well. Je me suis chié dessus. Ah la vache. Allez, on traction control, là. Anti-wheeling, you. Je me suis chié dessus, frère. Chier dessus. Ah la roue, elle vient décoller. Ah, je ne sais pas faire dwelling, moi. Oh, les cuisseaux. Oh. Oh la vache. Oh, putain. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Oh, je n'en reviens pas. Il n'y a pas de la meuf, hein. Il y a que j'ai fait un wheeling. Attends, je suis vraiment en train de tourner en rond, en fait. Je suis en train de tourner en rond. Arrête-toi, frère, derrière. Putain de merde. Putain de merde. Euh, si, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. C'est ici que c'est à sens interdit. Vas-y, meuf. Bon. Je ne sais pas où je dois aller. Ouais, elle a la santé, la moto. Je ne sais pas où je vais. Je suis perdu. Ça me casse les couilles. On va tenter là. Non, je ne l'ai pas fait, quoi, ici. Ouais, je pense que c'est là. Tu sais comment je le sais ? Ça sent la mer. Ça sent la chatte pas lavé, là. Dieu le sang. Oh, ta gueule. C'est la tididier. Ouais, femme ta gueule, les connards. Franchement, la vidéo, elle est super bien. Tu vois un connard qui tourne en rond. Je vais aller vers la mer. Ce n'est pas compliqué. Elle est où, la mer ? Elle est par là, je crois. Pour moi, elle est par là. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête. C'est comme ça. Faire confiance à mon sens de l'orientation. Ouais, là, ça sent la mer, là. Je te le dis, ça sent la mer. Je te le dis, ça sent la mer. Je te le dis, ça sent la mer. là j'entends les mouettes vos gueules les mouettes bah oui ah mais j'ai pas vu bah t'as pas tourné la tête hein connasse encore un coup de sac bah y'en a marre c'est la route là bas c'est là bas que je veux aller putain ouais est-ce que ça filme encore telle est la question ça filme encore vous êtes toujours avec moi les amis bonjour à tous ça fait 3h que je tourne en rond parce que je viens dans une ville où je connais que deux rues et je crois connaître alors du coup direction là bas et après ça sera à gauche d'après d'après moi voilà ici à gauche on va y arriver voilà c'est la route de tout à l'heure ça sent bon ah bah oui c'est BK parce que là il va pas rester beaucoup de à de vidéos il doit rester 5 minutes allez bah j'aurais dû me mettre sur la voie d'à côté mais c'est pas grave on va tous les fumer on va pouvoir faire le petit point consommation en ayant fait pas mal de vie là du coup je trouve et c'est tout de temps c'est une voiture c'est un truc de ouf il pourrait la refaire la route là ça vibre pour ma sœur le truc oh la 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 c'est une autre on va c'est pas vrai ça on 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 y est bientôt les gars. Voilà, ils sont contents, les petits jeunes. Allez, on est bientôt. Ninja 650, on voit les falaises là-bas. Hop ! Petit doublage. Ça sent fort la mer, elle est vachement près la mer ! C'est aussi près que ça d'habitude ! Là, c'est Mariotte là ! Est-ce qu'il y a un spot ici pour s'arrêter, pour garder l'eau ou pas ? C'est la question. Bon, on va essayer de se dépêcher. Il est 37. Ouais, elle va être au but là ! Je vous dis au revoir maintenant au cas où ça coupe, parce que là, il est 37. Peut-être, techniquement, dans une ou deux minutes, ça devrait couper. Normalement. Donc je n'aurais pas eu le temps d'arriver à bon port. Merci, frère. Celui-là, ils ne sont pas doués. Handicapés. Oui, je sais, c'est une ligne blanche. Mais bon, c'est bon, il y a l'handicapé là. Il faut être un peu compréhensible. Regarde comme c'est beau, l'eau. T07, t'as ! Si jamais la caméra coupe, je vous fais l'outro avec mon téléphone. Ce n'est pas très, très grave. Il ne filme pas super bien, mais c'est mieux que rien. Allez, dépêche-toi, mec. Il pourrait mieux se garer quand même. Il y a une belle voiture, mais ce n'est pas une raison. Allez, 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 allez ! Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas ? Je ne sais pas. Je peux, je ne peux pas, je peux, je ne peux pas. Je pense que je peux. Ouais, je peux, je peux, allez. Je peux, je peux, je peux... Je peux, je peux. C'est la 125 de tout à l'heure ça ? Non ? Je crois. Non, c'est pas elle. On m'a pas vu. Il s'ouvre ? Je sais pas s'il s'ouvre ou quoi, mais... Ça gueule. Ben voilà, merde. J'ai pas fait le point sur la conso. Alors, 5,4 litres. 5,4 litres, j'ai fait 67 kilomètres. Ça filme toujours. Bon. Hop. Regardez, je vais vous mettre là-haut. On va finir avec une belle vue. Et là, la caméra coupe quand je suis dans l'escalier. Imagine. Après toute cette misère. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Belle petite falaise là-bas. Petit bateau. Petit Manitou là, qui manie ses blocs de béton. Avec le phare. Ah là là, regarde ça comme c'est beau, frère. Bon bah, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Bon bah, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Bon bah, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo différente de d'habitude. J'ai fait que... Que rouler. Aucun cut. Et on termine sur cette... Sur cette magnifique vue. Je vais dire coucher de soleil, mais non, le soleil il est derrière le nuage. Toujours aussi con. Bon allez, à la prochaine, les gars.